Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage annuel pour l'année 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage sur 2021 et qu'il est probable qu'il ne résonne pas avec vous aujourd'hui. Je vous conseille alors de le regarder un petit peu peut-être tous les trimestres pour voir si ça résonne avec vous. Puis voilà, en tout cas on va attaquer de suite. Alors je vais prendre le tarot traditionnel pour la partie générale, le tarot pictural pour la partie professionnelle. Et je vais prendre ce tarot dont je ne me rappelle jamais le nom pour la partie sentimentale. Donc je ferai célibataire et couple. Et donc du coup on va attaquer de suite en espérant que pour vous les poissons ce sera une très belle année. Même s'il y aura quand même quelques difficultés comme pour tout le monde. Mais toujours, j'espère qu'elle sera toujours mieux que 2020 quand même. Allez c'est parti, on y va. Pour les poissons pour 2021. Alors n'hésitez pas à accélérer la vidéo, c'est pour le temps du brassage, il n'y a pas de soucis. Allez, 2021 pour les poissons. Ok, allez. Roi de bâton. Et on a la 9 de denier. Ok, belle réalisation sur l'année 2021, surtout sur le cadre professionnel pour certains d'entre vous. Il va être question en tout cas de plus de moyens, plus de finances, plus d'abondance également. Il y a une position quand même de leadership. Donc ça pourra parler à beaucoup de personnes qui sont à leur compte ou qui désirent être à leur compte en 2021. En tout cas, on vous annonce quand même une année prospère sur le plan financier. Donc si vous n'êtes pas à votre compte et que vous songez à l'être, on vous indique quand même que ça va être tout de même une belle année quand même sur le plan financier. Allez, on y va. Je vais disposer les cartes et je vous dis après l'arcane sans nom, l'as d'épée, la papesse, la reine de bâton, la 10 de coupe, la 7 de bâton, le valet de bâton, le soleil, la 3 de bâton, le valet de coupe. Le valet d'épée, le pendu, la reine d'épée, la 5 d'épée et la justice. Ok. Alors, je regarde, je fais un petit tour pour voir un petit peu ce qu'il y a et on fait tout ça. Alors bon, déjà, pour commencer, il y a quand même une grande transformation quand même en 2021 pour vous. Il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer. Il y a beaucoup de papiers d'administratifs. Il y a des changements au niveau de l'emploi également. On voit qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a une belle réalisation. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. On voit également, donc effectivement, ce que je vois ici, c'est qu'on a un contrat qui va se signer. On a également aussi, pour certains d'entre vous, une formation. En tout cas, c'est pour un nouveau projet ici. Il y aura quand même de l'attente puisque je pense qu'il faudra quand même étudier ou alors si c'est un nouveau travail, il faudra le temps de s'y adapter, en tout cas pour en récolter les fruits, ce qui est tout à fait normal, mais ça m'a l'air d'être tout de même assez rapide. Au centre, on a quand même le soleil qui indique quand même une année qui va être relativement positive. On voit bien ici les projets avec la Troie de Bâton et le Valet de Coupe. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On a également, pour certains d'entre vous, l'arrivée d'un enfant ici, d'accord, que l'on déclare. Donc, il arrivera bien en 2021. Cet enfant, il sera déclaré auprès de... Je ne sais pas où c'est, où on déclare les enfants. Mais bon, quand on est, je sais qu'il faut déclarer. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Il y a aussi également peut-être quelques petites procédures qui sont déjà depuis 2020 sur le plan juridique. Il y a des choses qui vont être bloquées, qui vont être un petit peu en attente, d'accord ? Alors, ce n'est pas négatif parce qu'il y a le soleil juste au-dessus de l'arène d'épée. Donc, c'est juste le temps d'une décision. Il y a une affaire, en tout cas, sur laquelle on peut lâcher prise parce qu'avec la 5 d'épée entourée de la justice et de l'arène d'épée, et puis ce 3 de bâton, en tout cas, qui est juste au-dessus, on voit bien que sur une situation conflictuelle où on n'a pas pu vraiment lâcher prise, on va pouvoir lâcher prise en 2021, d'accord ? Alors, on vous conseille aussi également de voir une situation, d'ailleurs juridique, d'un angle différent, justement pour lâcher prise sur la situation. Le valet d'épée, ici, nous parle, en tout cas, de tout ce qui va être verbalisation, enfin, tout ce qu'on verbalise sur le plan verbal, sur lequel aussi on se protège énormément. Il y a aussi une retenue, quand même, quelque part, par rapport, peut-être, à ce nouveau projet, d'accord ? Il y a peut-être des doutes et des peurs normales, puisque quand on commence quelque chose, on n'est jamais vraiment sûr du résultat. Donc, il y aura, voilà, une petite hésitation, quand même, vous allez prendre du recul, mais il y a quand même un élan avec le valet d'épée, quand même, qui est assez impulsif, donc vous avez envie de le faire, vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. En tout cas, c'est une année qui va être... J'ai oublié de faire le topo, d'ailleurs, astrologique, désolé, ce que j'ai fait pour les autres, mais je ne l'ai pas fait pour vous, d'ailleurs, j'ai complètement zappé. Je le fais d'habitude dans le début de vidéo. Il faut savoir que sur le plan astrologique, vous êtes quand même sur de bons aspects. En 2021, il y a pas mal de nouveaux projets, il y a pas mal de nouvelles choses. Alors, vous n'allez pas forcément être happé par la vie sentimentale, mais plutôt par la vie professionnelle. Beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont tourner de façon positive. Qu'est-ce qu'on a aussi d'autres ? Alors, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir également une réconciliation avec une personne qui n'est pas forcément un ex-partenaire, d'accord ? On est plutôt sur un membre de la famille, je dirais, qui est beaucoup plus jeune que vous. Il y a eu quand même des conflits, des confrontations avec cette personne. Donc, il y a vraiment à lâcher prise sur la situation. Et il y a probablement ici une réconciliation qui va se faire. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce tirage-là, puisque c'est quelque chose de très, très global. puisqu'après, on va faire la partie pro et la partie sentimentale. Allez, pour le professionnel. Et B, c'est le box-là. Allez, professionnel. La papesse qui revient, qu'on avait dans le tirage et la neuve de coupe. Eh bien, c'est bien ça en tout cas. Il y a vraiment quelque chose que vous réalisez, que vous avez envie de faire. C'est presque un souhait, en fait. C'est comme si vous aviez souhaité depuis un certain temps. Et c'est vraiment ce que je ressentais quand je brassais les cartes. Je ressentais un rêve d'enfant ou un rêve d'adolescent. Quand vous étiez jeune, adulte, vous aviez songé à faire quelque chose que vous n'aviez pas fait. Et là, en l'occurrence, vous allez tenter en 2021 de porter ce projet, en tout cas dans la matière. Parce qu'avec la neuve de coupe, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez qui est manifesté à l'intérieur de soi. Et l'autre carte, c'était quoi ? La papesse, qui nous parle d'études et de connaissances. Donc, vous allez bien, en tout cas, étudier et vous enrichir sur le plan intellectuel ou sur le savoir d'un travail, par exemple. Ça peut passer par une formation ou un apprentissage. Allez, roi d'épée, six de coupe, le chariot, six de denier, pardon, trois de denier, reine d'épée, neuf de denier, Trois de coupe, le battleur, la lune, la neuf d'épée, la sept de coupe, le diable, la cinq de coupe et la sept de denier. Bon, je comprends plus ou moins ce qui est en train de se passer chez vous sur le plan professionnel. On constate ici que, alors, ce n'est pas que vous voyez votre vie professionnelle comme un échec. Bon, pour certains, c'est effectivement des échecs. Vous avez essuyé pas mal d'échecs sur le plan professionnel. Ça n'a pas vraiment tout le temps fonctionné comme vous avez désiré. dans le sens où soit on vous manipule dans le travail, soit on vous domine. On vous met un petit peu, comment dire, on vous disperse, en fait. Il y a une notion de dispersion sur le cadre professionnel. On est un petit peu perdu également par rapport, justement, à sa propre abondance, sa propre indépendance. Par rapport, justement, à quelque chose du passé. Un rêve, en tout cas, un souvenir, un rêve, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous de retourner à un ancien travail. Il peut y avoir, en tout cas, cette notion-là parce que, juridiquement parlant, il peut y avoir quelques petits problèmes sur le plan professionnel. Alors là, je pense surtout aux personnes qui ont une entreprise. On voit bien qu'ici, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Ça manque d'éclaircissement au niveau des finances, au niveau peut-être des résultats annuels au niveau d'une entreprise. Quoi qu'il en soit, sur le début d'année, j'ai plutôt le sentiment de début d'année, il y a une grosse remise en question sur une entreprise. En tout cas, on a le sentiment que ça a été un échec. Alors, je vous dirais presque, ne voyez pas ça comme ça. C'est la situation qu'on a eue en 2020 qui amène, en fait, à ce résultat en 2021. Tout le monde, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et beaucoup de personnes ont perdu également leur entreprise. Donc, ne voyez pas ça comme un échec. En tout cas, vous allez pouvoir totalement vous libérer ici d'un poids, puisque vous allez en tout cas rentrer dans une période de joie, de festivité. Vous allez avancer, vous allez être déterminé justement pour rééquilibrer et voire même pour collaborer pour un autre travail ou collaborer avec d'autres personnes. Vous allez être en recherche et en quête de cet équilibre-là. Malgré qu'on ait quelque chose de juridique qui vous perturbe un petit peu, qui va vous faire ça. Alors, par contre, effectivement, il y a des sorties d'argent pour certains d'entre vous qui ne vont pas être agréables, d'accord ? Je préfère vous le dire. Mais bon, c'est par rapport, soit c'était des choses qui n'ont pas été... Alors, là, je vais surtout parler pour des entreprises. Il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été totalement déclarées. Vous avez fait peut-être des oublis. En tout cas, il va y avoir un recalculage de ça et vous allez certainement sortir de l'argent par rapport à ça. Il peut y avoir aussi également sur une aide financière qui n'a peut-être pas été honorée. Donc, il peut y avoir une réclamation par rapport à ça. En tout cas, il y a quand même... Quand je vous parle en tout cas de sortie d'argent, vous n'allez pas en manquer non plus, d'accord ? Avec la neuf de denier, il n'y a pas un manque. Donc, on peut jouir en tout cas ici d'une situation financière, d'accord ? Et vous allez en tout cas prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, effectivement, j'ai bien des personnes qui créent leur entreprise, qui équilibrent tout ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous cachez pour le moment ou que vous allez cacher tout au long peut-être du début de l'année 2021 jusqu'à faire naître en tout cas ce projet. Ne soyez pas en tout cas happé par l'échec. Ici, ça peut être vraiment néfaste pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça va être l'échec total, c'est vous qui allez manifester l'échec en fait. Donc, attention parce que là, il y a une forme d'obsession à l'échec, une obsession à vouloir tout aussi également avec la sette de coupe. Alors qu'on vous demande quand même patience. Donc, il y a quand même un besoin ici de patience par rapport à la situation. Parce qu'on a bien la loi, en tout cas, qui revient sur le passé ici. On a la loi qui revient sur le passé. Il peut y avoir des personnes qui travaillent par le biais d'un véhicule. Peu importe le travail. Ou alors, c'est que vous faites de la route quand vous allez travailler. Il y en a quand même qui quittent une entreprise. Vous quittez un travail. Ici, on a le couple. On a le roi d'épée et la reine d'épée. On serait dans un cadre aussi sentimental. On parlera de divorce ou de séparation. Là, on parlera plutôt de la séparation avec un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Tout dépend de votre position. Écoutez, pour le moment, c'est tout. On va voir avec l'oracle de cigane. Ça nous donne quelque chose. On a le bien-aimé. Alors, on a une joie imprévue, le bien-aimé, la jalousie et le mariage. Alors, comme on n'est pas dans un cadre sentimental, d'accord, ici, on va plutôt parler d'une situation. En tout cas, bon, soit vous risquez de passer pour un voleur ou vous allez prendre votre patron pour un voleur. Peu importe. Vous allez comprendre. Ce qui se passe ici, c'est qu'effectivement, il y a un nouveau travail. On voit bien qu'avec la joie imprévue, le bien-aimé, mais ici, le bien-aimé va représenter en tout cas le plaisir d'un travail qui va vous plaire, d'accord. Il va y avoir un contrat avec le mariage. Par contre, ça risquera, à côté de ça, de créer des jalousies. Et justement, je vous disais, soit on va avoir l'impression que vous partez d'une entreprise comme un voleur, soit c'est votre patron ou peu importe, qui ne se montre pas très honnête avec vous sur les fins de contrat. Donc, soyez vigilants et attentifs à ça. De toute façon, on verra par les mois, en tout cas, quand on fera les mensuels. Là, je ne vais pas m'attarder. Je ne vais pas faire une vidéo qui va durer deux heures parce que sinon, on ne s'en sort plus. C'est juste pour voir la vue d'ensemble globale sur l'année 2021. Donc, il y aura d'autres éléments, bien évidemment, qui ressortiront sur les mensuels. puisque là, je n'approfondis pas. Vraiment, je prends les grands axes. Parce que du coup, il faudrait que j'arrive à faire tous les signes. Et ça serait bien que j'arrive à être dans les temps en janvier 2021. Allez, sentimentale pour les célibataires, pour les poissons. Oula, 7 d'épée, qu'est-ce qu'il va se passer là ? Oula, 8 d'épée, qu'est-ce qu'il va se passer là ? Allez, c'est parti. Célibataire. Alors, reine d'épée, ok. Et l'étoile. Bon, là, ça va me parler effectivement de célibataires, de personnes qui sont veuves, de personnes qui sont divorcées, de personnes qui vivent un célibat depuis un certain temps. Vous avez avec l'étoile une réalisation. Il y a probablement ici une rencontre qui risque d'être la rencontre. Alors, pas la rencontre de votre vie. Sur le moment, oui, mais ça, on ne peut pas le savoir sur le timing, de combien de temps ça pourra durer. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui se réalise pour des célibataires. C'est bien dit, en tout cas, dans la coupe. Alors, 7 de pentacle. 9 de bâton. Cavalier de bâton. L'impératrice. La force. La 6 d'épée. La 4 de coupe. Tempérance. Page de pentacle. 8 de bâton. Le magicien. La 8 de coupe. L'as d'épée. La 7 de bâton. Et la 8 de denier. Ok. Alors, ce qu'on vous dit pour vous, les célibataires, c'est qu'il va falloir être patient en 2021, puisque vous allez commencer l'année à finir de traiter les soucis, les obstacles et les épreuves que vous traversez. D'accord ? On voit que c'est toujours un petit peu présent en 2021, mais ça ne va pas perdurer. Ne vous inquiétez pas, puisque vous allez être récompensé de votre patience. Avec l'as 6 d'épée et le magicien, on voit bien que là, on a une situation nouvelle qui arrive dans votre vie. Vous allez en tout cas vous déplacer, ou c'est lors d'un déplacement, ou lors d'un voyage, peu importe. Ce n'est pas en tout cas dans votre secteur. On a ici une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, en tout cas, qui se manifeste. Les épreuves que vous vivez, les difficultés, elles sont liées à votre passé. C'est lié à un manque, et c'est lié également à une nostalgie, d'une séparation. D'accord ? Voilà, c'est quelque chose que vous tentez d'épurer, qui sera, en tout cas, c'est en début de jeu, donc ne vous inquiétez pas, ça sera vraiment en début d'année, ça va se libérer tout ça, parce que, avec le cavalier de bâton, tempérance, et l'as d'épée, bon, là, il peut être probable que vous vous réconciliez avec la situation. D'accord ? En tout cas, vous ne restez pas sur ces choses du passé. Ok ? On voit bien que là, le magicien, la huit de coupe, et l'as d'épée, nous indiquent bien que par un nouveau départ, en tout cas, vous actez ici la fin d'une relation, vous actez en tout cas la fin d'un sentiment, de quelque chose d'inachevé. D'accord ? Parce que là, ça nous parlera d'une relation qui a été inachevée. Alors, après, effectivement, quand on a tempérance et l'as d'épée, on peut parler de réconciliation, mais je ne pourrais pas vous dire que c'est avec cette personne-là, parce qu'elle ne ressort pas, et que j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle personne, et que c'est vous-même qui vous réconcilie avec la situation. On voit aussi qu'également, il y a une réconciliation avec une mère. Donc, il y a eu peut-être des conflits, ici, affectifs, avec une maman. Donc, ça peut être aussi la réconciliation avec une maman, ici. Vous allez rentrer, en tout cas, grâce à cette persévérance, d'accord, du set de bâton, sur le fait de protéger vos acquis, de protéger vos valeurs, vos convictions, dans lequel, en tout cas, vous y mettez beaucoup de force et beaucoup de travail. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, d'accord ? Ça va demander, en tout cas, de se maîtriser, de laisser, en tout cas, travailler la relation, de ne pas, en tout cas, s'engager trop vite, d'accord ? On nous parle bien d'un engagement, mais de ne pas aller trop vite, prendre le temps, en tout cas, de connaître la personne, de connaître ses valeurs et ses convictions également, d'accord ? Bon, pour le moment, c'est plutôt intéressant. Où est-il passé ce jeu ? Il y a rencontre lors d'une sortie, ça peut être avec ce 6 d'épée, il peut y avoir un déplacement, une sortie. Voilà, ça faisait trop de cartes, je ne les ai pas plus. là, on vous dit de vous éloigner et on vous dit que tu reçois des signes. On a un changement positif aussi dans une relation existante. Alors, ça peut être amical, bien évidemment. Ça peut être une personne qui a perturbé, qui a peut-être perturbé votre vie sentimentale. Ça peut être votre maman, ça peut être une amie qui a pu en tout cas être sujet à ça. Bon, on vous conseille quand même l'éloignement et même là ici avec la 6 d'épée pour rencontrer cette personne. Ça ne veut pas dire de vous éloigner d'une personne, ce n'est pas comme ça que je le ressens, mais plutôt de vous éloigner, de voir d'autres horizons, d'accord ? On vous dit que tu reçois quand même des signes. Donc, si vous ressentez ce besoin d'aller voir dans d'autres régions, d'autres villes, d'autres pays, faites-le parce que ça sera positif. En plus de ça, astrologiquement parlant, en plus, c'est même dit comme de toute façon, Jupiter va être en verso et qu'elle va passer en poisson et elle va faire une rétrogradation. Il est probable que vous rencontriez quelqu'un d'étranger, de pays étranger ou alors assez loin au niveau de la distance, d'accord ? Donc, voilà pour vous les célibataires et je vais vous tirer une carte des anges quand même. On vous dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Ok, donc la pensée positive et la voix vous apporteront l'amour. Voilà pour vous, en tout cas, les célibataires. j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Vous pouvez regarder celui du couple, on ne sait jamais, peut-être que vous serez en couple en 2021. Ça vous donnera peut-être des éléments. Mais sinon, pensez-vous le regarder dans l'année si jamais vous êtes en couple. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Allez, on va passer du coup au couple. Si j'essaie de ne pas déglinguer le trépied, ça serait bien. Allez, c'est parti pour les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples pour 2021, pour les poissons ? Roi de Pentacle, on passe à une autre étape. Plutôt bien, je dirais. Allez, trois de deniers et l'impératrice. Waouh ! Trois de deniers et l'impératrice, des grossesses pour 2021, pour certains d'entre vous, certaines plutôt. Donc, des grossesses, on voit qu'il y a une troisième personne qui rentre dans votre vie. Ça nous parle aussi d'une collaboration, de construction et peut-être même, alors, vous pouvez avec votre conjoint créer votre entreprise et vous pouvez aussi également décider de construire. C'est possible aussi également. quoi qu'il en soit, ça sera une année en tout cas de créativité pour votre couple. Allez, on y va. Alors, Maison Dieu, ok, deux de bâton, neuf de denier, six de coupe, neuf de bâton. Alors, j'espère que la coupe ne me parlait pas d'une triangulaire parce que le fou, la trois de coupe, l'étoile, six de pentacle, sept d'épée, ok, l'empereur, la justice, la deux de coupe, la cinq de bâton et la sept de coupe. Ok. Alors, je vous demande juste deux petites minutes le temps que j'analyse ça parce que en fait, il y a un événement soudain dans votre couple. Il y a un événement soudain. Alors, soit vous décidez de repartir. Je n'ai pas vraiment deux cartes de fin. Soit vous décidez de repartir à zéro ou alors soudainement, mais ça m'a l'air d'être plus ça, c'est que soudainement, vous apprenez une grossesse. Ça peut être possible. pour certains, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il est possible que pour certaines d'entre vous, vous apprenez une grossesse. Ce n'était pas prévu du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, il va y avoir de la joie, on va être content, ça va être super, mais on va beaucoup s'inquiéter sur le plan, je pense, financier, sur ce que va coûter cet enfant. Alors, pour d'autres, il est effectivement possible que vous décidiez de prendre une voie d'indépendance, de faire le choix ici de penser à vous. Alors, ça ne veut pas forcément dire de se séparer, mais il peut y avoir vraiment très soudainement l'envie comme ça de retrouver une indépendance, de retrouver, pour certains, il y a l'envie de retrouver une personne du passé. Alors, je ne sais pas, la façon dont vous le voyez, c'est quand même assez difficile. Voilà. Vous le voyez quand même tout de même assez difficilement, ce truc-là. Bon, par contre, il y a quand même quelque chose de très très joli sur le plan sentimental et sur la connexion entre deux personnes. Ici, on a vraiment quelque chose qui est porté vraiment sur un piédestal au niveau d'une relation. Alors, il est probable également qu'il y ait une demande en mariage. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est le conflit que ça génère au sein des enfants. Alors, il est probable qu'on parle d'une famille recomposée. Par rapport à ça, ça va créer des conflits et un déséquilibre. Vos beaux enfants, alors si c'est le cas, vos beaux enfants ou vos enfants feront la misère. Ils feront la misère à la personne avec qui vous êtes ou vous feront la misère à vous. C'est assez particulier. Ensuite, sur un tableau beaucoup plus sombre, je suis obligé de le dire tout de même, c'est que j'ai quand même quelqu'un ici qui voit ailleurs. Là, j'ai quelqu'un qui voit ailleurs. Alors, qui tente par tous les moyens possibles de ne pas se faire attraper. mais comme j'ai l'impression que là, ça va se savoir, je pense que pour certains d'entre vous, en fait, vous retrouvez quelqu'un de votre passé. D'accord ? vous êtes déjà engagé dans une relation. Et je pense que vous allez voir cette personne en cachette, en secret. C'est limite l'amour de votre vie. Ça va vous procurer énormément de joie, énormément de vibrance. mais voilà, on songe quand même ici à passer par quelque chose de juridique. Alors, est-ce qu'on pense à se séparer ? C'est possible. Bon, on verra au fil du mois. Je ne vais pas plus développer que ça. Je suis vraiment navré parce que je le trouve vraiment étrange, votre jeu, en fait, depuis le départ. Il y a quelque chose d'étrange. C'est comme si je ne devais pas tout vous dire. C'est particulier, ça. Répétition des schémas. Personne divorcée. Vie commune. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, on voit qu'il y a une situation répétitive quand même qui est présente. Alors, soit c'est parce que vous vous mariez assez régulièrement et vous divorcez régulièrement aussi, ça peut être ça. Peut-être parce qu'il y a une situation où on va peut-être beaucoup trop vite. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, ça me parle bien de ce que je disais tout à l'heure, de cette recomposition familiale, mais qui fait que ça ne passe pas avec les enfants, il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est difficile, c'est compliqué, ils vous font la misère. Bon, attention à ce que les choses ne se répètent pas de trop quand même. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes dignes d'être aimés et on vous dit restez optimistes pour votre vie amoureuse comme pour les célibataires d'ailleurs, je crois. Oui, il me semble que c'était ça pour les célibataires. Voilà, en tout cas, pour vous les couples, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on fera les mensuels et ça sera beaucoup plus profond. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je suis navré en tout cas pour les blocages qu'il y a pu y avoir mais c'est vrai que compliqué. En ce moment, j'ai du mal avec votre signe et le signe de la Vierge où je n'ai pas beaucoup de messages pour vous, c'est très particulier mais des fois, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que le minimum que j'ai apporté vous suffira et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye !